Salut à tous, c'est Mister Freeze. Donc nouvelle vidéo, nouvelle fraîche, qui arrive un petit peu plus tard que les autres, pas beaucoup, mais c'est qu'en ce moment j'ai pas trop pu enregistrer. Donc pour faire le bilan par rapport à la dernière fois, je vous ai dit que j'avais eu deux semaines de vacances, et que j'allais pouvoir enregistrer beaucoup de vidéos. Oui, il s'est passé des choses chez moi, donc du coup j'ai pas trop pu enregistrer. J'ai quand même quelques vidéos d'avance. La raison pour laquelle j'ai pas mis de vidéos, enfin pas beaucoup mis de vidéos en ce moment, c'est simplement parce que ça m'a pris énormément de temps à remettre toutes les vidéos de Dailymotion sur Youtube. J'ai pas encore... Putain j'avoue qu'il est pas en couille. J'ai pas encore de... Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai pas encore mis toutes les vidéos. J'ai surtout mis les principaux, on va dire, les principaux jeux que j'avais fait, donc Golden Sun 1 et 2, RNH, FF7, Suicoden 2, Final Fantasy 6, le 5, je crois que je l'ai pas remis. Voilà, il me semble que c'est tout. Alors attendez, je vais quand même vérifier. Enfin de toute façon vous verrez bien sur ma chaîne Youtube. Si vous voulez revoir les anciens jeux, il y a toutes les playlists en bas. Ah oui, bah il y a tous les Zelda aussi, 3 Zelda. Donc ouais, il y a toutes les playlists en bas de ma chaîne. Donc je ne sais pas, il n'y a pas d'autres vidéos que celles dans mes playlists, je les rajoute toutes dans les playlists, sauf les vidéos de nouvelles fraîches bien sûr. Voilà. Donc il me reste encore à mettre FF5, Dino Crisis que j'avais fait en coopération. Enfin c'est plutôt moi qui coopérais avec la personne qui le faisait. Nogan Fogger ou GMG007 pour ceux qui connaissaient. C'est bon, voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'était le petit point sur mes vidéos en ce moment. J'ai été agréablement surpris quand même suite à mon départ de Dailymotion qu'il y a quand même quelques personnes qui me suivent sur Youtube. Il y en a plus que j'espérais en fait. C'est que ça faisait quelques mois que j'avais mis 2-3 vidéos d'FF7 et de Golden Sun. Pardon. Et j'avais vraiment zéro, mais vraiment zéro vue. Et puis là finalement, il y a quand même quelques personnes qui regardent. Bon c'est pas énorme. J'ai une vidéo d'il y a une semaine, il y a 17 vues dessus. C'est pas beaucoup c'est sûr, c'est beaucoup moins qu'avant. Mais c'est plus ce que j'espérais en fait. Mais bon, j'espère que vous continuerez à suivre assidûment et que ça vous plaît toujours autant qu'avant. Du coup, je vais parler de quoi d'autre ? Ouais, pour les vidéos suivantes, j'ai pas enregistré RNH encore. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu beaucoup de temps pendant mes vacances. Du coup, j'ai avancé surtout sur ce Code N2 et Final Fantasy VII. Voilà, donc je mettrai du RNH quand j'aurai trouvé le temps. Je suis désolé si ma voix part un peu en live comme si j'étais en train de me... C'est que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui et ma voix commence à s'échauffer. Pour tout vous dire, j'ai vraiment pas le temps d'enregistrer de vidéos en ce moment puisque là je rentre à peine du travail, j'ai même pas une demi-heure pour enregistrer cette vidéo. J'ai failli la faire ce midi au milieu du travail, la vidéo. Alors, c'est pas pour vous raconter ma vie mais c'est pour que vous compreniez que voilà, c'est normal si les vidéos sont un petit peu ralenties en ce moment entre mettre les anciennes. Bon, ça c'est fait presque en entier. Et puis bon, le temps que j'ai pas, il sera peut-être mieux plus tard. Mais bon, je pense que je continuerai à mettre une vidéo toutes les semaines ou toutes les deux semaines pour l'instant. Voilà, voilà. Je voulais parler de quoi d'autre ? Oui, alors pour FF7, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne suivaient pas parce qu'ils avaient déjà vu FF7 15 000 fois. Enfin, plein de solus de FF7 en vidéo. Justement à partir de la prochaine vidéo, donc la vidéo 21, il y aura le patch Neo Midgard. Donc qu'est-ce que c'est le patch Neo Midgard ? C'est un patch de traduction non officiel fait par un mec qui s'appelle Acro, un fan en fait, et une petite équipe. Ils sont une petite dizaine, je crois même pas. Donc c'est surtout Acro, le chef de projet et celui qui a fait le principal on va dire. qu'ils ont complètement retraduit FF7 en français parce que la traduction d'FF7 est complètement foireuse. Ça m'a vraiment choqué en fait cette traduction parce qu'elle est très bien, elle est excellente. Mais le niveau de langage est tellement différent de ce qu'on voit dans FF7 qu'on dirait que c'est des... On dirait peut-être que c'est... Je dirais pas des blédards non plus, mais dans FF7, la traduction française d'origine, donc officielle, voilà, c'est... C'est pas un niveau de langage très élevé, et du coup là c'est tellement plus fidèle qu'on dirait que les persos d'un coup ont changé de personnalité, c'est assez bizarre. Par exemple, Barrette qui fait des phrases bien faites et tout, ça me fait bizarre en fait. Parce qu'on les imagine un peu, pas comme des racailles, mais je veux dire... On a pas l'habitude de voir les persos d'FF7 parler comme ça, donc voilà. Il y a les dialogues qui ont été traduits, mais aussi certains menus, armes, certains objets, enfin, il y a plein de choses qui ont été traduites, et c'est vraiment excellent. Donc si vous voulez voir FF7 sous un nouveau jour, vous pouvez regarder mes vidéos à partir de la vidéo 21, ou même jusque la vidéo 21, où on voit l'histoire de Barrette, vous verrez que la traduction est vraiment sympa. Et c'est assez sympa à regarder, si vous voulez voir à quoi ressemble, et puis éventuellement refaire FF7 avec le patch. Donc le patch gratuit, il s'appelle Neo Midgar, comme la ville dans FF7. Et bon, il est en téléchargement gratuit, ça prend 30 secondes à faire pour mettre le patch sur votre FF7. Donc n'hésitez pas, on peut le faire sur version PC ou sur émulateur PlayStation. Ça vous faites comme vous voulez. Voilà, voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que... Alors, est-ce que vous aviez me fait des questions, enfin, posé des questions sur le dernier, la dernière vidéo, Nouvelle Fraîche, je sais plus. Je vais regarder. Parce que bon, ça parlait principalement de mon départ sur YouTube. Ouais, ouais, il y a des gens qui me disaient qu'ils ne suivaient pas trop en ce moment, parce que les jeux ne les intéressaient pas. Donc peut-être que je ferais le Zelda plus tôt que prévu, je sais pas. On verra, on verra. Je sais pas, des fois j'ai des envies de faire des jeux même qui ne sont même pas prévus du tout. Et finalement, je le fais pas. Je me retiens, en fait, parce que j'ai vraiment envie de faire 500 jeux, mais vu que j'ai pas beaucoup de temps pour continuer ce en cours, je sais que si j'en fais plein, plein, alors peut-être que ça sera plus désertifié, mais les autres avanceront moins vite. Et j'arrive quand même au moins à en finir un, avant d'en condenser un autre, comme je le dis à chaque fois. Mais bon, si vous préférez que je varie mes jeux, et qu'il y ait 3-4 jeux en même temps, moi aussi, ça m'arrange un peu aussi, parce que des fois, j'ai plus envie de jouer à un jeu comme Zelda, qu'un RPG, où c'est moins prise de tête. Enfin, des fois, ça m'arrangerait de jouer à d'autres jeux que ceux que je fais en vue vidéo, et j'ai envie de les filmer en jouant. Enfin bref, c'est vous qui voyez, si vous préférez que je fasse 3 ou 4 jeux en même temps, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me dérange pas. Après, ça dérange peut-être d'autres personnes que les autres jeux qui suivent arrivent pas assez tôt. Mais bon, on en est pas là. On en est pas là, parce que ça fait quand même... Attendez, je bois un peu. Ça fait quand même un peu... Ce colonne 2, ça fait, je sais pas, peut-être un an ou deux qu'il en court, même si c'est vrai que j'avais fait une grosse pause. Puis il y a fait, ça t'arrives... Avance pas si vite que ça, quoi. Voilà, bon. Après, c'est vrai que j'en ai beaucoup, beaucoup moins de vidéos qu'avant, où j'en mettais parfois une par jour quand j'étais étudiant. Mais bon, une par semaine ou toutes les deux semaines, c'est pas non plus si peu que ça. Par rapport à avant, c'est pas beaucoup. Mais si on regarde plein d'autres gens qui font des vidéos, ça va, quoi. Je pense que vous avez pas que mes vidéos à regarder. Voilà, voilà. Donc si le rythme vous va pas, n'hésitez pas à faire de remarques. De toute façon, ces vidéos sont là pour vous mettre au courant de choses, et puis que vous donniez votre avis, parce que moi, je l'ai fait pour vous. Si vous voulez un changement quelconque, n'hésitez pas à m'en faire part, même si vous trouvez ça débile comme demande, n'hésitez pas. De toute façon, je réponds à tous les commentaires. Je suis pas encore au niveau de joueur du grenier. J'ai assez de... J'ai assez de... Comment dire ? De temps, quand même, pour répondre aux peu de commentaires que j'ai. D'ailleurs, merci à ceux qui en mettent. J'espère que vous continuerez. Voilà, voilà. Donc la vidéo est pas très très longue, c'est sûr. C'est que j'avais pas énormément de choses à annoncer, sachant que j'ai pas fait beaucoup de vidéos depuis, j'ai pas eu trop de questions. Donc juste, bah je vais faire comme d'habitude, je vais vous parler d'un jeu que je joue en ce moment. Et petite surprise, ce n'est pas un jeu sur console ni sur PC, c'est un jeu sur mobile. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Donc ce jeu, c'est Final Fantasy Record Keeper. En gros, bah c'est un RPG qui regroupe tous les Final Fantasy de 1 à 13. Donc tout se sortit jusqu'à maintenant, à part les MMORPG qui sont FF 11 et 14. Donc c'est un RPG où on va en fait refaire les anciens FF. Donc on refait quasiment les jeux en entier, en fait. Bon, pas... Ce qui est assez bizarre, c'est que les combats, en fait, qu'on refait. Il y a des petites explications, mais il n'y a pas vraiment des dialogues, etc. Mais voilà, c'est un jeu assez sympa, parce qu'on peut jouer énormément de persos de Final Fantasy. On peut refaire les anciens Final Fantasy. Et surtout, il y a des mises à jour fréquentes. Vraiment, du rythme, on va dire, deux ou trois mises à jour par mois. Ce qui est vraiment énorme pour un jeu qui est complètement gratuit. Le jeu est gratuit, il n'y a rien à payer. Donc si vous avez un smartphone pas... Enfin, assez performant, on va dire. N'hésitez pas à le tester, c'est un très bon jeu. Il est vraiment bien. On peut créer des compétences, augmenter les personnages, jouer avec les personnages qu'on veut. On peut crafter des armes. C'est vraiment un bon jeu. Je vous avoue, je suis assez accro dessus pour l'instant. Donc c'est un jeu complètement gratuit, mais on peut payer pour avoir des trucs qu'on peut avoir sans payer, mais pour les avoir plus facilement, on va dire. Mais si on joue assez régulièrement, on peut tout faire sans problème. Voilà, voilà. C'était juste pour vous parler de ce jeu qui pourrait intéresser, je pense, des gens qui regardent ma chaîne, vu que je fais quand même des Final Fantasy. Et puis, je pense que si vous regardez ma chaîne, si vous aimez les RPG. Donc ouais, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour regarder des vidéos sur YouTube ou, je sais pas, aller sur le site officiel qui est assez détaillé. C'est vraiment un bon jeu. Donc ça m'a surpris de retrouver un jeu comme ça sur mobile. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions. Comme je vous l'ai dit, je me répète souvent, je dis toujours la même chose. C'est important pour moi. C'est ce qui me motive aussi, c'est de voir que vous êtes là pour regarder les vidéos. Parce que même si je vois qu'il y a quelques vues, je sais pas si c'est quelqu'un qui a cliqué vite fait et qui est parti, quelqu'un qui a l'essor vidéo par erreur, j'en sais rien. Je sais pas, en fait, si quelqu'un a vraiment regardé la vidéo quand il y a une vue ou est-ce que c'est quelqu'un qui est passé comme ça par hasard, quoi. Donc je sais pas vraiment combien de personnes suivent mes vidéos. C'est pas important pour moi de savoir combien il y en a, mais juste que vous manifestiez pour que je sache que je fais ça pour quelqu'un. Et puis ça fait plaisir de voir que mes vidéos plaisent ou ne plaisent pas. Et dans ce cas, si elles plaisent pas, n'hésitez pas à dire pourquoi. Je demande qu'à m'améliorer. Voilà, voilà, donc j'étais un peu fatigué pour cette vidéo. Je rentre d'une semaine de travail. Même si c'est les vacances, c'est assez épisant. J'ai pas l'habitude de faire mes vidéos à cette heure-là. J'avais pas trop le choix. J'espère que vous passez de bonnes vacances et que mes vidéos vous plaisent toujours. A la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut ! Salut !